Et en marge du sommet, on peut aussi constater que le français n'est quasiment plus pratiqué. Seul un vietnamien sur mille connaît encore notre langue. Mais il y a des exceptions. Depuis 4 ans, 500 classes bilingues ont été créées. Des classes de primaire où le français est la première langue étrangère enseignée. Reportage sur place, Jean-Yves Serrand et Hervé Gutmann. 8h du matin, le chant des pionniers. 5e colonne, la classe de FAP, français. Au 18e rang, le petit Nguyen Binh, 11 ans. Binh a démarré le français première langue dès l'entrée en primaire. Il n'écrivait pas encore le vietnamien. La classe bilingue suit tout le programme vietnamien. Et en plus, 10 heures de cours de français par semaine. On mange les végétaux et de la chaise. Les professeurs français doivent enseigner d'autres matières comme des sciences, la biologie, la technologie, les mathématiques aussi. En français, bien sûr. 11h30, bol de riz et une heure de sieste. On pousse les bureaux, les plus petits dorment sur la table, les plus grands par terre. On médite les préceptes d'Hochimine. Discipline, modestie et courage. 4h30, retour à la maison, derrière maman. La famille vit dans un quartier populaire de Hanoi. Mais pas le temps de jouer dans la rue. Binh n'en a pas fini avec le français. Grand-père Thuy a de l'humour. Il a combattu les français et même fait partie de la délégation vietnamienne aux accords de Genève en 54. Aujourd'hui, il fait travailler Binh en français une heure par jour. S'amuser un peu, c'est jouer au Scrabble en français. Jusqu'à quelle heure ? Tu trouves que tu travailles trop le français ? Oui, pourquoi un peu ? Pour les parents, les classes bilingues forment l'élite de la nation vietnamienne. Demain, le cours de français est à 8h.